Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Je vais vous faire cette vidéo en collaboration avec Clinton Bellery parce que je suis vraiment, 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 mais vraiment indigné. Les mots me manquent pour vous montrer ma consternation vis-à-vis de ce que je viens d'apprendre. On a eu pour habitude de dire que les Chinois sont des gens qui ne font pas attention, des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui sont ceux-ci. On a dit tout ce qu'on pouvait dire, c'est des Chinois. Et par la force des choses, nous sommes devenus tous des Chinois. Aujourd'hui, je suis consterné, mais consterné par la plus grande façon de comprendre qu'après la mort d'une icône comme Arafat, des gens que je ne supposerais même pas être des Chinois, des petits voyous, des gens sans vergogne, des gens sans dignité, des gens sans éducation, puissent avoir le courage, la force d'aller déterrer un cadavre. C'est ce qu'on appelle une profanation. Je suis vraiment choqué, je suis indigné. Je ne sais même pas quoi vous dire. Peut-être là-bas, les gens n'ont pas mesuré la force de l'acte qu'ils viennent de faire, mais chez nous ici, on est indigné. Tous nos amis nous appellent. Ils nous appellent de partout dans le monde pour dire, regardez ce que les Ivoiriens ont fait. Regardez ce que les Ivoiriens ont fait. On ne dit même pas, regardez ce qu'une frange d'Ivoiriens ont fait, mais on dit, regardez ce que les Ivoiriens ont fait. Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous venez de mettre la honte sur moi, mon pays ? Vous savez que vous venez de mettre la honte sur le pays des honnêtes citoyens que nous sommes ? Vous n'avez même pas réfléchi à ça. Vous n'avez même pas réfléchi aux gens que vous avez, comment on appelle, qu'on a invités, toutes ces personnalités-là qui sont venues. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de nous ? Ces enfants-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de nous ? Pour moi, vous n'êtes pas des Chinois. Vous n'êtes même pas des Chinois. Ceux qui ont fait ça, c'est des petits voyous. Et moi, je voudrais lancer un appel. Toutes les personnes qui ont fait ça, il y a eu des vidéos, il y a des vidéos où on voit des visages de certaines personnes. Il faut qu'on arrête ces personnes-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. On a créé certaines choses. Et durant, comment on appelle, la cérémonie, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, qu'on peut terminer en symbiose ? Aujourd'hui, moi, je ne peux même pas, comment on appelle, accuser quelqu'un. Je ne peux pas accuser le comité d'organisation. Je ne peux pas accuser le gouvernement. Je ne peux pas accuser quelqu'un. J'accuse que ce que j'ai vu, c'est-à-dire ces petits, ces enfants-là, ces enfants qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de... Je ne sais même pas quoi leur dire. Tellement je suis concerné. Franchement, je ne sais pas quoi dire de mon pays. Je ne sais pas quoi dire de mon pays parce que, là, là, vous venez de profaner, comment on appelle, une tombe. Vous n'avez pas pensé à la maman du défunt. Vous n'avez pas pensé à ses enfants. Vous n'avez pas pensé à sa femme. Vous n'avez pas pensé à toutes les personnes qui l'adulent, qui l'aiment, comme nous, par exemple. Vous n'avez pas pensé à toute la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pensé même, quoi on appelle, aux ministres, enfin, à tout le gouvernement, mais à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde même, parallèlement à tout ça. Pourquoi vous êtes comme ça ? Aujourd'hui, je ne sais même pas quoi dire. Il y a des amis qui m'appellent de partout dans le monde. Et tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Parce qu'on ne dit pas une frange de la population. On ne dit pas une frange des Chinois. On dit, regardez ce que les Ivoiriens ont fait. Mais pourquoi on est méchant comme ça ? Même si on n'est pas intelligent. Même si on dit qu'on n'est pas intelligent. Mais quand même, Dieu nous a donné quand même la sagesse de réfléchir. Comment vous pouvez profaner ? J'attends des gens dire, non, ce n'était pas lui parce qu'il n'avait plus de barbe. Mais pourquoi vous ne posez pas des questions quand vous ne savez pas ? Quand il y a un accident, je vous explique maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans la frange, comme on appelle, médicinale. Quand il y a un accident et qu'il y a une blessure, avant de pouvoir coudre la blessure ou faire quoi que ce soit, on rase d'abord. On enlève les cheveux qui sont là. Mais vous, vous n'avez même pas compris. Ah, il avait une barbe. Pourquoi là, il n'a pas de barbe ? Ah là, si sa poitrine, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Quand vous avez vu là, c'était pas à Rafat ? Pourquoi vous êtes méchants ? Pourquoi vous tuer les gens deux fois ? De moins là. Moi, je vous accuse. Si quelque chose arrive à sa mère, si quelque chose arrive à ses enfants, si quelque chose arrive à sa femme, si quelque chose arrive à tous ceux qui l'aiment, parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que ça, ça peut créer des problèmes. Si quelque chose arrive à quelqu'un, vous êtes les responsables et les seuls responsables. Bande d'idios. Pour la première fois, vous m'avez fait sortir de mes gongs et moi qui n'ai jamais proféré, même une simple petite injure. Je suis obligé de vous dire, mais c'est ce que vous méritez. Vous êtes vraiment des idiots. Vous êtes vraiment des ignats. Je vais passer la parole à Clinton Bellery. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je suis consterné. Je suis vraiment consterné parce que je ne sais pas quoi dire. Clinton Bellery, tu as la parole. Cher ami, bonjour. Je suis Clinton Bellery, le président de la République du coupé des carrières. Déjà, je rends hommage à toutes ces personnes qui se sont mis dans la peau de la famille, qui se sont sentis concernés par la mort de notre petit frère Arafat. Je n'ai pas de mots jusqu'à présent parce que je vous ai dit que son départ boost m'a triste beaucoup. Et ça me rend beaucoup triste. Je n'ai pas envie de faire une vidéo. Aujourd'hui, contre ma volonté, je vais vous faire une vidéo rapidement à cause de la situation. Avant tout propos, je remercie tous ceux qui se sont investis, comme l'organisation, comme le gouvernement, particulièrement le ministre Ahmed Bakayoko. Ceci n'a pas un message politique, c'est juste une reconnaissance athéristique. Vous avez profané la tome d'Arafat. D'ailleurs, quand on respecte quelqu'un, quand on a l'amour de quelqu'un, quand on aime quelqu'un, ce que vous avez fait, on ne fait pas ça. C'est un délit. C'est un délit dans un état. Ça ne se fait pas. Je ne vais pas passer mon temps à vous insulter parce que je pense que c'est de l'ignorance. Pour moi, j'appelle ça, c'est un manque d'éducation, un manque de respect. Vous avez, si vous-même, est-ce que si vous-même, votre frère, votre mère, votre soeur, vous apprenez que ça tombe et profane, ils sont en train de jouer avec son corps. Est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal ? Ça, ça, ça. Je n'ai pas de mots pour ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus jamais ça. Ce que vous ne comprenez pas, la Chine, on vous a déjà mis une étiquette. Vous vous voyez déjà comme des enfants voyants, comme des enfants illettrés, comme des enfants irrespectueux. Par cet acte, vous venez de confirmer que vous êtes l'ami de tout le monde, mais l'ami de personne. Tout le monde veut se reconnaître à la Chine, mais rien que par ce genre de comportement, personne ne veut. Là, vous venez de tuer notre idole, votre idole. Vous venez de tuer encore la mémoire du King, Didier Arafat. Moi, en tout cas, en tant que président de la République du Coupé-Décalé, je ne veux pas ça. Voilà pourquoi je ne veux pas que certaines personnes vous excitent à la haine. On va en revenir dessus. Je n'ai pas trop envie de parler. Mon cœur est maîtris. Je suis très chagriné. Et tout ça, ça me rend tellement triste que j'ai l'impression que ce n'est plus la Côte d'Ivoire que nous, on connaissait. J'ai l'impression que ce n'est plus la Côte d'Ivoire de notre Félix ou Félix ou Félix. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire où on pouvait jouer. Le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest pouvaient jouer ensemble. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire où il n'y avait pas d'Internet, où on s'aimait par amour, où on ne se détestait pas par conviction. Vous venez de démonter encore une fois, à l'égard du monde entier, que les Ivoiriens, ils ont un caractère d'impecilité. Mais cette empathie d'Ivoirien, cet acte, je le condamne jusqu'à ma dernière énergie. Ne faites pas ça. Ne refaites plus jamais ça. Et je ne sais même pas quoi dire. Les mots me manquent. Chris Bellery vient de parler. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Je vous souhaite. Vraiment, je ne sais pas. Je vous laisse. Merci.